Il achève son oeuvre sous l'œil admirateur de ses élèves du collège Léon Blum. Un tag à l'effigie de l'établissement qui compte quelques 500 élèves. Pas de cours cet après-midi-là pour ses collégiens, mais un moment privilégié avec TechKid 170, icône du graffiti américain. Je vous disais que si vous avez des questions pendant que je peins, n'hésitez pas à me les poser. Ce que je voudrais que vous fassiez, ce n'est pas de reproduire exactement ce que je suis en train de faire, mais de vous en inspirer pour faire votre propre dessin. Vous devez dessiner quelque chose parce que vous voulez dessiner. Le grapheur, âgé de 55 ans, était déjà venu au collège en novembre dernier sur l'invitation d'une des enseignantes. Le voici donc de retour. C'est bien, j'aime bien ce qu'ils font. Cette visite intervient quelques jours avant l'ouverture de la semaine de la persévérance scolaire, dispositif de lutte contre le décrochage scolaire. Et Julius Cavero, de son vrai nom, a justement eu une jeunesse difficile. Né dans le Bronx, il quitte l'école à 12 ans avant d'intégrer un gang et de sombrer dans l'alcool et la drogue. Il se fera même tirer dessus à trois reprises. Alors aujourd'hui, l'artiste américain, qui a réussi à s'en sortir grâce à la peinture, est venu à travers son histoire délivrer un message. Quand je veux quelque chose, je dois me donner tous les moyens pour l'obtenir. Je dois aller le chercher, persévérer. Il faut apprendre pour ensuite pouvoir exprimer son potentiel, quel qu'il soit. Et vous devez vous servir de l'éducation que vous recevez pour avoir un meilleur futur. Il faut travailler dur pour ensuite apprécier la vie. C'est ce que j'essaye de leur dire. Et le discours du graffeur semble avoir trouvé un écho auprès de ses collégiens. Qu'il a arrêté l'école et qu'il a pu recommencer comme ça, c'est motivant un peu quand même. Avec cet exemple, tout le monde peut savoir qu'on peut se rattraper, même si on fait beaucoup d'erreurs, des grosses erreurs. On ne le connaît pas et il raconte sa vie et son parcours pour le réveiller. Techit 170 intervient régulièrement dans les écoles américaines. Des sensibilisations que le graffeur aimerait multiplier dans les établissements scolaires ici en France. Sous-titrage Société Radio-Canada